Bonjour Aimée ! Bonjour Elisabeth ! Quel immense joie ce salon nautique qui nous a permis d'être réunis aujourd'hui sur le Bélème ! Le Bélème qui pour la seconde fois arrive à Arcachon, enfin est arrivé avant hier soir et c'était beau ! C'était magnifique ! Quel frisson de voir tous ces bateaux escorter le Bélème jusqu'à Arcachon ! Et oui alors si tu veux bien Elisabeth, on va faire un petit tour sur ce Bélème ! Mais oui j'ai hâte ! Et puis même que tout à l'heure on rencontrera le commandant ! Non ! C'est pas vrai, c'était mon rêve ! Si, si, absolument ! Oh mon dieu, quel bonheur ! Là c'est l'entrée des visiteurs et comme tu vois, il y a beaucoup de monde qui fait la queue pour visiter le Bélème ! Je me suis même laissé dire que jusqu'à demain soir, eh bien tout est plein, tout est rempli, tout est bloqué, on ne peut plus visiter le Bélème ! C'est la star du salon nautique ce Bélème ! Et oui ! Et on le voit de loin, de tout Arcachon ! Il a touché tout le monde au cœur en arrivant avec cette grande escorte et là maintenant tout le monde veut venir voir ce qui se passe à bord ! C'est magnifique ! Et toi, sais-tu ce qui se passe à bord ? Oh ben moi je sais un petit peu ! Tu sais que le Bélème, il accueille bien sûr un équipage traditionnel de marins professionnels, mais également, il accueille également des stagiaires ! Qui veulent découvrir la voile, la voile patrimoniale, la voile ancienne ! Tu sais que ce bateau, il date de 1896 ! Oui, je sais ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Et qu'est-ce qu'il a pu transporter à ton avis ? Alors je me demande, on demandera tout à l'heure au commandant, mais je crois qu'au départ, ce bateau était fait pour transporter du chocolat ! Mais ça tombe bien, c'est Pâques ! Mais c'est Pâques ! On adore la thématique ! Effectivement ! Alors, c'est ici, bien évidemment, que tout le monde a envie de se faire photographier ! Et cette barre à roues a dû en subir des clics et des déclics pendant ces trois jours du Bélème Arcachon ! Et nous-mêmes, eh bien, on est là ! On est là et c'est bien ! C'est bien ! Moi, j'ai plaisir à toucher une barre qui a peut-être l'âge du navire ! Elle a peut-être été refaite aussi, bien sûr ! En tout cas, elle est bien vernie, tout brille ! Et elle est très agréable à caresser ! Et elle est surtout emblématique ! Bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Quelle chance d'être là, finalement ! Alors, il paraît que tu as envie de venir... De faire une photo ! De faire une photo, bien sûr ! Mais aussi de venir comme stagiaire sur le Bélème ! J'espère qu'on sera éligibles ! Oui ! Oui, absolument ! Il suffit, je crois, d'un certificat médical ! Mais on en reparlera ! On en reparlera ! Dis-moi, Aimée, regarde tous ces cordages ! Ça sert à quoi ? Il y en a beaucoup ! Bien sûr, ça sert à établir ou à affaler les voiles ! Mais tu sais que le mot corde n'est que très peu employé sur la marine à voile ! On dit un bout ! Un bout, oui, voilà, absolument ! Mais il y a quand même une seule corde sur un bateau, paraît-il ! C'est celle qui sert à agiter le bâton de la cloche pour appeler les marins au repas ! Alors, tout à l'heure, Élisabeth, on a parlé de la seule corde du bateau ! Eh bien, la voici, c'est celle que j'ai en main ! Et à quoi sert-elle ? Mais dis-donc, Aimée, je crois bien que tu as trouvé la cloche de Pâques ! On dirait bien ! Et en plus, nous sommes le jour de Pâques ! Non, mais c'est incroyable ! Justement ! Alors, si je sonne la cloche, à ton avis, est-ce que des œufs de Pâques vont tomber du ciel ? Mais évidemment ! Allez, on essaye ! Alors, on essaye ! Mais non, c'est pour dire que c'est l'heure de manger ! Allez, bon, on y va maintenant, casser la grotte, alors ? Non, mais là, c'est l'heure de goûter, c'est pas l'heure de goûter ! Allez, on va prendre le goûter ! Alors, c'est parti ! A tout à l'heure, Elisabeth ! Alors, on est à l'avant du bateau, là, et on a parcouru le Bélem de long en large, et puis même en travers, et on est descendu, et on est remonté, et là, maintenant, eh bien, il y a le commandant qui nous attend ! Non ! Si ! Mais défaitchons-nous ! Alors, on y va ! Il ne faut pas le faire attendre ! On est parti ! Alors, c'est parti, mais... Eh bien, écoutez, merci de nous recevoir, capitaine ! Et commandant ! Et commandant ! Je vous ai vu passer, j'étais à la pointe du Caféret avec une escorte de bateaux, c'était vraiment magnifique, émouvant, les gens à bord étaient tellement heureux d'accompagner le Bélem jusqu'à Arcachon, donc l'émotion était là. Voilà ! Alors, nous, on est contents d'être là aujourd'hui aussi, je pense que... Parce qu'il faut dire que les grands bateaux sur les bassins d'Arcachon, on n'en voit pas, on n'en voit pas souvent, il faut vraiment l'occasion de ce salon nautique pour pouvoir vous accueillir. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, commandant, comment on devient justement commandant du Bélem, parce que vous devez avoir quand même un sacré cursus pour en arriver à commander ce bateau qui est le plus grand voilier encore navigant en France. Alors, en effet, il y a un cursus, après un grand cursus, c'est un petit peu exagéré peut-être, je suis officier de la marine marchande, donc j'ai fait mes cours d'officier de la marine marchande. Alors, je l'ai fait à Marseille, mais il y a d'autres écoles en France. Il faut savoir qu'on arrive officier de la marine marchande, on ne fait pas ce métier pour terminer sur le Bélem. Le Bélem, c'est forcément une rencontre, une coïncidence qui fait qu'on arrive sur ce bateau. Après, on prend les responsabilités du navire, comme tout commandant prend les responsabilités de son navire. Maintenant, c'est vrai que le Bélem, c'est un bateau un peu particulier, donc il faut s'affranchir de certaines choses qu'on ne trouve pas sur d'autres bateaux. Mais c'est un plaisir au quotidien d'être sur ce magnifique bâtiment qu'est le Bélem. Alors, l'équipage de ce bateau rassemble des professionnels qui sont là à demeure. Et puis, des stagiaires. Et c'est ce qui fait l'originalité de la démarche de la Fondation Bélem, c'est que vous faites pratiquer la voile du patrimoine à beaucoup de nouveaux. Et ça, on trouve ça très bien, bien sûr, les amateurs d'histoire et de patrimoine. Alors, vous avez tout à fait raison. Le Bélem, il a un statut unique, c'est navire-école civile. Donc, en France, on a cette possibilité d'avoir le plus vieux voilier d'Europe qui navigue sous ce grément-là, qui a 126 ans. Et la particularité, c'est qu'on a décidé de ne pas mettre que des professionnels à bord, mais de permettre à qui veut naviguer à bord du Bélem, grâce à la Fondation Bélem, d'embarquer avec nous. Donc, il n'y a pas un voyage que l'on fait qu'avec un équipage professionnel. Nous sommes 16 marins professionnels, donc, où pendant deux mois, le navire est notre maison, notre lieu de travail. On fait deux mois de travail, deux mois de repos. Et notre mission première, c'est de faire naviguer le Bélem avec des stagiaires. Mais sans stagiaire, le Bélem ne navigue pas. Il n'a aucune vocation à faire des ronds dans l'eau sans stagiaire. Donc, chaque année, 1200 personnes, dont le point commun unique, parce que c'est ouvert à tous, le seul point commun qu'ils ont, ces gens-là, c'est qu'ils sont allés sur le site Fondation Bélem et ils ont cliqué sur « Je veux embarquer ». C'est possible à partir de 14 ans accompagnés, 16 ans sur dérogation. Et ce n'est même pas moi qui dirais si vous avez le droit ou pas de naviguer à partir à un certain âge. C'est votre médecin signant un certificat médical qui vous autorisera à venir faire l'aventure Bélem. Et côté finance, combien ça coûte de passer quelques jours sur le Bélem entre deux ports d'attache, je suppose ? Alors, financièrement, il y a un certain coût. Donc déjà, pour resituer un peu le Bélem en termes financiers, le Bélem d'entretien, budget annuel du Bélem, c'est 3 millions, 3 millions 5 pour faire marcher le navire pendant une période qui va courir de début avril jusqu'à fin octobre et une période d'hivernage où il y a de lourds travaux engagés. Donc, entretenir un navire comme ça, c'est déjà un prix et le faire naviguer, c'est encore un prix plus cher. Heureusement pour nous, on a un mécénat, un mécénat des caisses d'épargne qui, depuis 40 ans, l'année de la fondation Bélem en 1980, soutiennent le navire à hauteur de 50%. Donc, on a un prix d'arrivée sur nos stagiaires. On est dans les 190 euros par jour de navigation, tout compris. D'accord, merci, commandant. Alors, si vous le voulez, maintenant, à moins qu'Elisabeth ait une question pour le commandant ? Moi, j'aimerais bien qu'on s'inscrive, mais tu ne veux pas stagiaire avec moi ? Je ne me vois pas monter en haut de main, maintenant. Oui, ce n'est pas obligé, je m'en doute. On ne va pas vous fouetter. Il faut savoir que, justement, ce qu'on propose, c'est une navigation de loisirs à chacun son stage. Il y en a qui vont venir énormément pour la technicité du navire. Il y en a d'autres qui vont venir pour le charme du navire, le charme de prendre la mer, tout simplement. D'autres pour l'histoire, comme vous êtes historien. D'autres aussi pour la rencontre humaine. Vous allez rencontrer des gens avec qui, dans une bulle sociale qui n'existe pas à terre, vous dormez en collectivité. C'est des camines de douze. Vous allez être épaule contre épaule lorsque vous allez tirer sur les bouts. Donc, il y a du lien qui se crée en dehors de la société. Et c'est très riche humainement. C'est très riche humainement. Les gens nous le disent. Et puis, ceux qui ne veulent pas monter, on ne les oblige pas à monter. C'est facultatif comme activité, on va dire. Alors, pourquoi le Belhem ? Alors, tout simplement, le Belhem, il a été construit le 10 juin 1896 à Nantes. Et sa vocation première en tant que navire, marchand, cargo à voile, c'était de transporter du chocolat et ramener du chocolat du Brésil depuis la ville de Belhem. Donc, il a pris le nom Belhem. C'est un nom qui ne gardera pas toute sa carrière parce qu'en 1914, il va être acheté par le duc de Westminster. Et puis, en 1921, il passera en propriété d'Arthur Guinness, le brassard hélandais, qui lui baptisera le navire Fantôme II. Et Fantôme II sera ensuite revendu en 1951 à un italien, le comte Chini, qui baptisera ce navire en hommage à son fils, décédé quelques temps plus tôt, Giorgio Chini. Donc, le Belhem, il a eu trois pavillons et trois noms différents. Français, Belhem. Anglais, Fantôme II. Italien, Chini. Et puis maintenant, c'est retour aux sources. Belhem, France. Et encore une petite question. Vous êtes déjà passé devant la tour de Belhem à Lisbonne, bien sûr. Ah oui, c'est un petit clin d'œil assez sympa. On est passé devant plusieurs fois la tour de Belhem. Donc, Belhem et Belhem qui se rencontrent. C'est deux beaux monuments. Oui, c'était l'occasion de faire des photos, sans doute. Écoutez, on est ravis de vous avoir rencontrés. C'était un moment privilégié. Et on va avoir le cœur serré quand vous allez partir. Mais bon, c'est comme ça. C'est le phénomène des ports. On vient, on repart. Et j'espère que vous n'attendrez pas 102 ans pour revenir nous voir. Non, on viendra avant 102 ans. Ça sera assez facile de revenir avant 102 ans. On commence à être habitués maintenant à voir les mâts du Belhem sur le port de pêche d'Arcachon. Alors, revenez-nous vite et ça nous fera très plaisir. En tout cas, merci de nous avoir accueillis, commandant. Nous aussi, on a hâte de revenir. On a bien pris goût au bassin d'Arcachon, ses vitres. Et puis le sourire de tous les Arcachonais va nous manquer aussi. Merci. Merci. Allo, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font. Ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon ? Fédéric Parta TV ! Fédéric... C'est un miracle. C'est le miracle de la famille. C'est le miracle de l'amour. Oui. Bienvenue sur notre nouvelle émission, Famille du Bassin. Cher Rémi, bonjour. Bassin TV est heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de faire un spectacle sur le thème guinguette. Ça vous entend du ministère, s'il vous plaît. Tu te souviens, la dernière fois, nous étions à la Châtelle des Marins ? Bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501